Je ne l'avais pas invité à un petit fils qui avait les chevaux, ciblons et bouclés qu'on l'appelait bouclés d'or. Près que la maison de la petite fille vivait en famille orse. Ils étaient les grands orses, les manger orses et les petits orses. Comme ils faisaient très beau ce jour-là et parce que la soupe était bien trop chute pour être mangée tout de suite. Les trois orses ont décidé de faire un petit promenade. Ils ont sorti dans tous les toits le sang derrière la porte de la maison d'Antobir. Bouclés d'or, ces jules-là avaient sui un levier de ses promenades dans la forêt et chez Memphis, elles arrivaient vers la maison des trois orses. Elles frappaient la porte mais n'ont jamais eu une réponse. Alors, comme elle était curieuse de savoir qui pouvait vivre ici, elle est entrée. Elle a regardé sur la table trois bols de soupe. Elle a essayé tous les soupe mais a aimé se laver les petits orses. Alors, ils tout mangeaient. Elle a regardé alors un escalier à bout de la pièce et entrepris. Arrivée à une, elle vit en grande chambre accouchée dans laquelle se trouvaient trois lits. Un grand, un bourgeois et un petit. Elles se couchent sous les petits lits, celui de les petits orses. Il est tout va tout à fait comme il faut alors qu'elles tiendront mieux. Les deux orses retrairent à la maison et la grande orse, boisant sur le bout, s'écria. Quelqu'un a touché à ma sobe et les petits orses allant se tournaient. Quelqu'un a mangé dans ma sobe et quelqu'un sous mon lit. Boucles d'or réveillent par la vie, des orses ouvrient les yeux et vivent les trois orses penchées au-dessus d'elle. Elle ouit de faire boire jaune la fenêtre au vert. Elle précipit et saut par-dessus pour couvrir vite jusqu'à ce qu'elle. Elle précipit et saut par-dessus pour couvrir vite jusqu'à ce qu'elle.